En règle générale, on arrive avec l'idée d'un scénario parfait. Alors, par exemple, je vais prendre celui d'une des blessures fondamentales qui est « je ne suis pas digne de prendre ma place ». Dans l'idéal, en fait, l'eau est à 37 degrés, tout… Ah non, je vais changer de scénario. Attendez. Je vais prendre celui-ci. Alors, quand on est une petite fille ou un petit garçon, en fait, on est en lien avec la mère. Et la mère, elle, c'est elle qui va transmettre tout ce qui est en lien avec le prendre soin de l'individu que l'on est. Et certaines mères vont ne pas prendre soin de leur féminin, donc ne pas transmettre les valeurs de leur féminin à leur… Du coup, comme la petite fille ne va pas pouvoir s'ouvrir à sa féminité, et c'est aussi la mère qui apprend la féminité, en fait, à l'homme, au masculin. Donc, comme la petite fille ne va pas pouvoir s'ouvrir à sa féminité, elle ne va pas forcément savoir ce que c'est un couple, parce que sa mère ne sera pas une digne représentante d'une femme qui est dans son féminin, dans son rapport au couple. Alors, dans l'idéal, la mère, elle coiffe la petite fille, elle lui fait essayer ses robes, elle lui fait porter ses chaussures, elle lui parle de ce que c'est bon d'être une femme, de ce que c'est bon d'être en lien de relation avec un homme en tant que couple, que c'est bon, parce que quand on est en couple, on a des projets en commun, par exemple. Et puis, là, il se trouve que la petite fille ne va pas recevoir ça, le petit garçon ne va pas s'entendre parler du couple de cette manière-là. Et au contraire, peut-être dans la famille, le couple sera déjà à la base complètement dysfonctionnel, peut-être qu'il y a des mésententes, des disputes, peut-être que même c'est un couple où il y a un divorce, où dans des lignées, parfois, on a un discours très transgénérationnel négatif sur le couple, sur le masculin. Il y a aussi la séduction qui peut être vécue comme quelque chose de sale et interdit, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, on va enregistrer un scénario qui va être que je ne suis pas digne, moi, de rendre un homme ou une femme heureuse. Et je n'en suis pas digne parce que, puisque ma mère n'a pas réussi, comment moi, pauvre enfant que je suis, et futur adulte à venir, j'y arriverai ? Et ça va faire, ça va prendre, ça va s'en étant adulte. Alors, en étant adulte, par exemple, je vais être une femme qui ne va pas prendre soin du tout de mon féminin. Ou alors, je vais en faire des tonnes, au contraire. Et je vais tellement en faire des tonnes que je vais me rendre ridicule tellement je vais être une sorte de sapin de Noël. Ou alors, je vais être en difficulté pour m'appliquer dans le couple. Et donc, quand je vais être en couple, je vais m'organiser pour le saboter. Donc, en disant à mon partenaire, en fait, « Non, de toute façon, tu ne seras jamais heureux avec moi. Je ne suis vraiment pas la femme qu'il te faut. » Donc, je vais avoir mes croyances et mon message, mes messages contraignants qui vont venir petit à petit saper la relation et même induire chez l'autre que non, non, il a vraiment fait une erreur et qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Alors, ça peut aussi donner un scénario où on va passer d'une relation à l'autre. Parce qu'on va falloir rester tout le temps dans l'aspect du tout départ du couple, en fait, de se sentir belle et désirable. Et dès que je ne me sens pas belle et désirable, en fait, je quitte la relation pour revivre vite l'émotion de me sentir belle et désirable. Et donc, à chaque scénario, en fait, il y a une sorte de tableau idéal. Et puis, comme on ne vit pas ça, ça nous fait vivre un stress très important à l'intérieur qui va nous faire mettre en place des stratégies d'évitement pour valider la croyance que l'on a sur notre indignité, quelle qu'elle soit. Merci. 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 Merci.